Je dis, le terrorisme manipulé, il existe. C'est ça que les gens doivent comprendre. Là, je peux le prouver avec les armées secrètes de l'OTAN. Et je peux le prouver avec Operation Northwoods. Même si Operation Northwoods, à la fin, ils n'ont pas fait le truc. Mais là, on peut prouver que le Pentagone a réfléchi sur le terrorisme manipulé. Comme il peut être utile pour faire une guerre. Et là, avec le World Trade Center en 1993, j'ai vu que le FBI a manipulé le matériel. Ça, j'ai vu. Mais je n'ai pas regardé les détails. Ce que j'ai regardé, c'est 2001, le 11 septembre. Et là, tout de suite, un mois après l'acte de terrorisme, on a eu la guerre contre l'Afghanistan. Et la France, elle a participé. Et l'Allemagne, elle a participé. Le Canada, elle a participé. Donc, une guerre internationale qui continue aujourd'hui. On est en 2015 maintenant. C'est 14 ans de bombardement d'Afghanistan. Donc, c'est plus long que la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est clair pour les historiens. Ça devient important de réfléchir sur le sujet. Et je dis toujours, ça a tout commencé avec le 11 septembre. Et là, avec le 11 septembre, on a deux possibilités. Où Bush a dit la vérité. Et c'était vraiment Bin Laden en Afghanistan avec ses terroristes qui l'ont fait. Donc, on voit une certaine logique. Mais, si le 11 septembre est un mensonge, alors là, la guerre contre l'Afghanistan devient sans base. Si, alors ça serait grave. Pour expliquer pourquoi, vous m'avez demandé pourquoi le 11 septembre, le terrorisme, les guerres, l'Amérique empire, pourquoi c'est tellement difficile pour les intellectuels en France d'en parler. Je dis aujourd'hui, ce sont les sujets les plus délicats. Parce que, moi j'ai 42 ans, je me rappelle très très bien où j'étais le 11 septembre. Et tous les gens qui ont plus de 20 ans, ils se rappellent où ils étaient. C'est comme, c'est un événement de l'histoire contemporaine très important. Et aussi les gens qui vivent en Afghanistan. Pour eux, c'est très très important. Et aussi les gens qui vivent en Irak. Pour eux, c'est très important. Parce qu'on a essayé de convaincre les soldats américains que Saddam Hussein avait quelque chose à faire avec le 11 septembre. Ce n'était pas vrai du tout. Mais si on analyse aujourd'hui les casques, ce qu'ils portent, il y a des peintures des Twin Towers sur les casques. Et c'est pour les soldats de réfléchir, qu'est-ce que je fais ici en Irak ? Pourquoi je tue les gens ? Pourquoi je tue des enfants, des femmes ? Et ils réfléchissent et ils pensent, je fais ça parce que Saddam Hussein nous a attaqué le 11 septembre. Et là, je peux dire, comme historien, c'est complètement faux. C'est comme si quelqu'un vient et dit, ah, je suis ici à Paris, donc je dois être en Italie. Je dis, non, là, vous vous trompez. Si vous êtes à Paris, vous êtes en France. Si vous êtes en Italie, vous n'êtes pas à Paris. Mais pour les soldats, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Ils ont été très, très manipulés. Et aussi pour les gens en Afghanistan, c'est 220 millions de morts. 220 millions de morts. C'est beaucoup, hein, 220. Et eux, ils savent. Et c'est pour ça, il y a un grand débat sur le 11 septembre. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi en Europe, pourquoi en Amérique, vous dites, on ne fait pas les recherches, on a entendu du terrorisme manipulé, mais on n'ose pas y parler parce que peut-être il y a quelqu'un qui nous critique, on peut perdre l'emploi, ou il y a un voisin qui dit que je suis fou, ou un conspirationniste, ou je ne sais pas quoi. Donc, les gens en Amérique, ils ont peur. Les gens en Europe, ils ont peur. Et les gens en Afghanistan, en Irak, ils meurent. Mais ce n'est pas ça, non ? À la fin, il faut quand même avoir des gens comme... Je trouve Noam Chomsky, il est absolument roi. Il a raison. Il dit, il faut... Et puis, lui, il n'est jamais au CNN, jamais. Il n'est jamais au Fox News. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup des Américains aussi qui réfléchissent sur cette situation.